Salut tout le monde, Jean-François Leclerc, magazine web motoneige.ca. Aujourd'hui, il est le plaisir de vous présenter mon bilan final d'essais long terme du Ski-Doo Renegade XRS 850 E-TEC 2021. À l'aube de la saison 2020-2021, je suis vraiment très heureux de pouvoir faire l'essai du Renegade XRS 850 E-TEC, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est vraiment l'essai de la grande nouveauté chez Ski-Doo pour 2021, pour les motoneigistes de sentier, soit les nouvelles suspensions RESTX et AirMotionX, les nouveaux skis Pilot X, puis aussi un retour au 850 E-TEC. Donc, pour moi, vraiment, quand j'avais des discussions avec certaines personnes, on me disait, Jean-François, tu vas faire l'essai d'une des motoneiges Ski-Doo les plus avancées technologiquement. Honnêtement, c'est vrai, je n'ai vraiment pas été déçu dans mon essai long terme. Donc, la première chose que je vais vous parler dans le cadre de mon essai long terme, c'est vraiment mon appréciation du moteur 850 E-TEC. Écoutez, pour moi, la technologie E-TEC, c'est une merveille de technologie. Pourquoi? Au niveau consommation d'essence et d'huile, c'est vraiment impressionnant par rapport à des anciennes technologies. Côté performance, quand on appuie sur l'accélérateur, ça veut énormément. C'est un moteur qui est très puissant. C'est un moteur qui est doux. Côté démarrage aussi, c'est super facile. Donc, pour moi, vraiment, le moteur 850 E-TEC, c'est vraiment un coup de cœur. Un moteur que j'adore rouler en sentier. Quand on parle d'un modèle XRH chez Ski-Doo, c'est vraiment un modèle qui a vraiment des amortisseurs haut de gamme. Dans le fond, c'est la machine au niveau de la capacité d'absorption bas chez Ski-Doo qui a les meilleures capacités. Donc, si on regarde le niveau amortisseur à l'avant, on a des Key YB Pro 36. Au centre et à l'arrière, Key YB Pro 40. Des amortisseurs qui sont tous ajustables en compression avec un ajustement rapide. Mais la grosse différence pour 2021, c'est vraiment la présence de la suspension Air Motion X à l'arrière et RASX à l'avant. Si on parle de la RASX, donc un écartement un petit peu plus large, un débattement supplémentaire aussi. Puis la Air Motion X aussi, de la façon qui est faite, on a vraiment un confort qui est accru. Mais la grosse différence avec ces nouvelles suspensions-là, c'est vraiment le comportement de la motoneige. C'est une machine qui roule beaucoup plus flat, si on peut dire. Donc, la conséquence de ça, c'est quand on arrive dans une courbe, au lieu d'avoir un ski qui a tendance à lever, on peut prendre des courbes avec beaucoup plus de confiance et de façon beaucoup plus sportive aussi. Les skis restent vraiment à terre, donc c'est vraiment, vraiment super. Avec la performance accrue des nouvelles suspensions RASX Air Motion X, les ingénieurs de ski d'eau ont vraiment fait de quoi de super au niveau des skis avec l'introduction du Pilot X. Donc, c'est un ski qui est beaucoup plus agressif que le Pilot 5.7, qui vient vraiment, qui s'adopte parfaitement à la performance accrue des nouvelles suspensions. Donc, ce que je peux vous dire de ces skis-là, c'est qu'on disait que c'est des skis, oui, qui sont agressifs, mais au côté louvoiement, il n'y en a à peu près pas. Le seul temps que j'ai pu expérimenter un petit peu de louvoiement, c'est vraiment sur une surface extrêmement dure, un matin très, très froid. Mais je peux vous dire, dans la très, très grande majorité de mes randonnées, zéro louvoiement. C'est un ski vraiment super. Autre chose qui est vraiment super au niveau de la Renegade XRS, c'est vraiment le châssis REV Gen 4, dans le fond, qui est étroit, avec le moteur 850 T-TEC. Donc, une des choses qui est particulière au XRS, c'est vraiment les marches-pieds qui sont beaucoup plus larges. Donc, pour avoir une bonne prise des bottes. Puis aussi, si on regarde au niveau de la position des bottes, il y a comme des petits pics sur le tunnel. Ça permet vraiment d'avoir une bonne prise quand on conduit de façon très agressive. Au niveau ergonomie, on a vraiment les panneaux Ergo-Step qui nous permettent de bouger au niveau de la motoneige puis vraiment de se pencher dans les courbes. Tout comme le siège qui est étroit, le tunnel biseauté. Donc, c'est des petits détails qui font vraiment une bonne différence au niveau de la conduite, mais qui est vraiment très, très super au niveau du XRS. Autre chose qui est super cool avec notre motoneige d'essai, c'est vraiment la présence du guidon ajustable. Donc, on peut l'ajuster en quatre positions. Donc, si on veut rouler de façon très agressive, on peut le mettre en avant. Pour une randonnée un peu plus relax en arrière, donc on peut vraiment personnaliser notre expérience de conduite avec notre modèle XRS. Pour 2021, quand on commandait une Renegade XRS, qui est une motoneige exclusive du printemps, on avait le choix de trois choix de chenilles. Donc, pour notre essai long terme, on a choisi la Ice Ripper de 137 pouces par 15 par 1,5 pouces. Et pour moi, c'était la première fois que je faisais un essai long terme d'une motoneige jusqu'à doux avec une chenille d'1.5, puis je peux vous dire, j'ai vraiment apprécié. Que ce soit peu importe les conditions, que ce soit un sentier dur, que ce soit un sentier avec de la neige démêlée, c'est une chenille qui performe extrêmement bien. C'est une chenille qui va être très avantagée aussi quand il va y avoir beaucoup de poudreuse, beaucoup de neige démêlée. C'est là qu'on va aller chercher un maximum de performance. Autre chose qui est super avec cette chenille-là, quand on parle d'Ice Ripper, c'est une chenille qui a des crampons qui sont prémoulés à même la chenille. Donc, que ce soit au freinage de l'accélération, quand on est chenille à crampons, c'est vraiment très, très bien. Puis pour moi, c'est vraiment un must dans le sud du Québec. C'est sûr que cette année, on a eu plus de neige, moins de conditions glacées, mais pour moi, vraiment, c'est un incontournable pour le sud du Québec. Maintenant, si je fais le tour des accessoires qu'on a eus avec notre motoneige d'essai, donc des plaques de fixation Link à l'arrière, toujours pratique pour amener tous nos accessoires Link avec nous. Des grattoirs à glace ici, qui sont intégrés au tunnel, toujours super pratique quand on a des conditions glacées pour lubrifier les glissières de la chenille et aussi donner plus de refroidissement au moteur. Donc, pour moi, on est incontournable pour le sud du Québec. Quelque chose que j'ai vraiment apprécié beaucoup, beaucoup cet hiver, c'est vraiment la prise e-Link. Donc, le e-Link, dans le fond, c'est que ça combine à la fois le cordon de la clé d'ess, mais aussi le cordon de la visière chauffante. Bien, un seul cordon. Donc, super pratique, quelque chose que j'adore. Autre chose que j'ai rajouté sur le modèle XRS, c'est le pare-brise bas ici. Donc, le même pare-brise qu'un modèle Renegade X, mais ça protège vraiment du vent. On sait qu'un XRS vient avec pas de pare-brise du tout. Donc, pour moi, ça, c'est un incontournable. Autre accessoire, la lumière d'aile ici en avant. Dans le fond, un phare auxiliaire. Donc, oui, ça va être avantageux le soir, quand on se promène dans le noir soir pour avoir un meilleur éclairage. Par contre, un des autres avantages de jour, c'est quand on laisse allumer, bien, avec le fume de neige, tout ça, quand on est plusieurs motoneigistes, puis il y a beaucoup, beaucoup de motoneiges cet hiver dans les sentiers, bien, ça nous permet d'être vu en tout temps et de la bonne façon. Et le dernier point, c'est vraiment la plaque protectrice intégrale en dessous de la motoneige. Donc, ça nous donne un look encore plus sportif, mais si on fait des petits escapades hors-piste, bien, avec cette plaque-là, bien, ça nous permet de protéger le dessous de la motoneige. Donc, vraiment, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié cette saison. Autre élément que j'apprécie beaucoup sur notre motoneige d'essai, c'est vraiment le cadran de 7,2 pouces. Un cadran qui est vraiment super fonctionnel, qui est simple, qui donne toutes les indications au niveau température moteur, niveau d'essence, l'RPM, la vitesse, que ce soit le jour ou le soir, on va vraiment très bien. Donc, quelque chose que j'apprécie beaucoup avec notre motoneige d'essai. Au niveau des points améliorés sur la Renegade XRS, en toute franchise, il faut vraiment se creuser la tête très, très fort pour trouver des défauts importants sur ce motoneige-là. Mais pour moi, il y a une chose qui serait intéressante de changer, ce serait vraiment la coordination des phares à l'avant. Donc, on a des phares halogènes qui viennent standard au niveau du phare avant. Donc, ce serait le fun d'avoir des phares qui seraient au DEL pour avoir une coordination identique avec les phares au DEL qu'on a ici, que ce soit les phares auxiliaires ou les phares latéraux aussi. Autre suggestion que j'ai pour la XRS, c'est vraiment au niveau des skis. Les skis Pilot X fonctionnent très, très bien. Mais comme n'importe quelle motoneige qui n'a pas de liste ajustable, il faut vraiment jouer avec les ajustements de suspension pour avoir un ajustement qui est le plus optimal possible. Donc, les gens, s'ils veulent avoir vraiment le maximum de performance et d'ajustement, le ski Pilot TX avec la liste qui est ajustable, avec l'ensemble ajustement, je pense que ce serait vraiment pertinent pour ce modèle-là parce qu'on va avoir le maximum d'ajustement et de performance quand on conduit une XRS. Donc, en conclusion, je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié mon essai long terme du Ski-Doo Renegade XRS 850 E-TEC. 2021, ce n'est pas une motoneige ordinaire, c'est une motoneige d'haute performance avec des capacités supérieures dans les bosses, quelque chose que j'ai vraiment apprécié toute la saison. Je vous invite à visiter notre partenaire, les motoneiges d'héros concessionnaires BRP Saint-Jean-de-Matteau pour tous vos produits Ski-Doo, vos produits Lynx et aussi Canam hors route. Je vous invite à passer au magasin, les contacter et suivez-nous aussi sur motoneige.ca pour voir l'ensemble des articles et vidéos qu'on a produits cette saison dans notre cadre d'un très long terme. Sur ce, soyez prudents, il reste encore quelques jours, quelques semaines de motoneige. Donc, prudence en sentier, nous, on se revoit l'hiver prochain. Bon été tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada